On commence d'abord par la vedette du moment, parce qu'il faut bien le dire, c'est lui qui pendant plusieurs semaines va être à la une de tout... Ben oui c'est vous. C'est moi ? Vous m'avez jamais appelé la vedette ! Vous allez être à la une de tous les journaux, de tous les magazines, c'est vous qui allez avoir un César, vous avez tout ! Il faut vous attendre à tout, Omar Sy pour un tout chable dans le potel. Si, si, si. C'est sur vous que c'est tombé, Omar ! Mais tant mieux ! François Cluzet, racontez la rencontre avec lui. Est-ce que vous étiez vu avant d'aller justement à la rencontre du véritable personnage, celui à qui cette histoire terrible est arrivée ? C'était aussi un accident de parapente ? C'était un accident de parapente, oui. Philippe Pozzo di Borgo, vous êtes allé à sa rencontre avec François Cluzet. Est-ce que vous connaissiez Cluzet avant ? Non, on s'était croisés quelques fois, on avait fait deux ou trois lectures quand même avant chez lui et puis on allait au Maroc, donc tous ensemble pendant trois jours. C'était intéressant parce que déjà, voilà, ce tournage-là, on avait tous très envie, on l'a tout de suite senti, on avait la même envie. Et puis après, à la rencontre avec Philippe qui est quand même une personne très particulière parce qu'il a ce truc dans le regard où il ne peut pas bouger. Donc il vous attrape avec son regard et ça, c'est assez frappant quand même. Il a un regard assez puissant. Donc moi, j'étais très sensible à ça. Plus l'humour quand même avec un niveau de vanne très très haut qui met tout de suite à l'aise. Parce qu'on arrive, on se dit comment je vais le regarder ? C'est une personne qui est touchée dans un handicap. Donc on dit qu'on va être pris par cette gêne et tout ça. Et lui, il met un niveau de vanne tel qu'on est tout de suite à l'aise et ça passe bien. Sa chance, il faut le dire quand même par rapport à d'autres personnes qui peuvent avoir un handicap comme ça, c'est quand même aussi, on mettra ce bémol, c'est d'être très riche. Bien sûr. Mais il en est conscient. Il est très lucide sur sa situation. Parce que c'est ça, évidemment. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Justement, il s'aouira parce qu'il y a un climat qui est favorable pour son État. Il se permet tout ça. Bien évidemment, il en est conscient. Mais ça ne l'empêche pas d'être... – Alors il faut expliquer donc que ce riche, millionnaire, milliardaire, je ne sais pas, tétraplégique cherche à recruter un aide-soignant, un homme de compagnie, on va dire en quelque sorte. – Ouais, une aide de vie plus. – Un aide de vie, un auxiliaire de vie comme on dit. – Un auxiliaire de vie, quelqu'un qui est un peu ses bras, ses jambes. – Pas tout à fait le début du film. Ça commence d'abord par une scène de voiture. Mais tout de suite après, on comprend qu'il y a plusieurs types qui se sont présentés à l'hôtel particulier. Vous êtes un de ces types qui vient, lui, vraiment uniquement pour qu'on lui signe un papier. – Il vient chercher un refus, lui. – Voilà. Lui, il ne veut surtout pas être engagé. Ce qu'il veut, c'est continuer à toucher ses indemnités. – Voilà. – Et pour ça, il faut qu'on lui signe un papier comme quoi il s'est bien présenté. – Voilà. Il vient chercher un refus. Il faut qu'on signe, qu'on refuse l'embauche. Il vient pour le strict minimum. Et il se trouve que sa vie va changer à ce moment-là. – C'est lui qui va être engagé. Il reste pour la salle de bain, finalement, au départ. – Bien sûr. Bien sûr. Il reste pour la salle de bain. Il reste pour l'hôtel particulier dans le 6e. Il reste parce que sa mère le met dehors. Évidemment qu'au départ, il y a un truc intéressé, mais pour les deux. C'est ce que je trouve intéressant. C'est là où je trouve que cette histoire, elle est criante de vérité. C'est que chacun va chercher son truc pour sa femme au début. C'est que lui, il y va parce que la salle de bain, elle est classe. C'est le 6e arrondissement. Puis il y a une fille qui est mignonne. Il se dit « On sait jamais ». Et puis de l'autre côté, il y a le personnage de François-Philippe qui est là et qui dit « Bon, lui, il est plus funky que les autres. Déjà, il ne me regarde pas avec de la pitié. Je vais peut-être plus m'amuser. Ça sera plus rigolo avec ce mec-là au début. » Voilà. Chacun est dans ce truc-là. Et ils se disent que déjà, avec ça, ils vont être bien. Mais il se trouve que la communication va passer parce que justement, ils vont avoir un message assez brut. Ils vont se parler directement. Il n'y aura pas de convention. Il n'y aura pas de tout ça. Et ils vont chacun avoir le bon regard sur l'autre. Voilà. Il est handicapé, mais il est richissime. Il a l'hôtel particulier. Il a tout ce qu'il veut. Donc tu es handicapé peut-être, mais tu n'es plus en osasse, mon pote. Et l'autre va le regarder. Peut-être que tu peux dire que tu viens des quartiers, des machins. Mais tu bouges. Tu as tout ce qu'il faut. Donc ils vont se parler comme ça. Et ils vont commencer à faire des vannes. Et donc la communication va se faire comme ça, en fait, simplement. Elle va se faire simplement juste avec le bon regard. Et ce qui fait que les deux vont s'en sortir. Moi, cette idée du film me plaît beaucoup. De voir que quand on a le bon regard sur les gens, on peut les tirer vers le haut. C'est ce message-là du film qui me plaît beaucoup. Et c'est comme ça que ça match entre eux. C'est qu'ils ont le bon regard. Sans compassion pour l'un. Mais d'ailleurs, dans les deux cas, il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de code. Ce n'est pas parce que je m'adresse à toi et que tu viens de tel et tel endroit qu'on va... Voilà. Ça se fait simplement. Et du coup, ça se fait bien. Audrey Filvard et Natacha. En fait, ce qui marche, c'est qu'ils se parlent d'égal à égal. Exactement. Ils sont d'égal à égal. Il n'y a pas de... Oui, c'est ce que j'appelle simple. Ce que j'appelle simple. Drôle et émouvant. C'est formidable. C'est un film... Effectivement, ça va être la comédie de l'année. Je vous souhaite des millions et des millions de spectateurs. Parce que c'est vraiment un très beau film. Courez-y. Allez-y avec vos enfants. Vous y retournerez. Vous en parlerez aux gens. Alors, on ne veut pas, comme tu dis, le survendre un peu et que les gens soient déçus. Mais je suis à peu près sûre qu'ils ne le seront pas. Moi, je l'ai vu en projection de presse. Et c'était plein à craquer. Il y avait au moins 400 ou 500 personnes dans la salle. On était tous pliés. On avait tous la banane jusque-là en sortant. Et les larmes aux yeux. Et les larmes. C'est un film qui redonne le sourire, qui redonne foi dans la vie, qui redonne la pêche. Et justement, ce qui fait que ça marche, comme vous dites, c'est qu'il se parle d'égal à égal. Donc, il n'y a aucun misérabilisme. Il n'y a aucune commissération. On se dit des choses. C'est cash. Et voilà. Et puis, on rit. Vous n'êtes jamais dérangé, jamais gêné. Non. Et on rit, quoi. On rit énormément. Et on pourrait parfois être un petit peu gêné de la brutalité des vannes que vous lancez, justement, à François Cluzet. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est un peu dur. Là, elle a sorti, celle-là, quand même. Pas de bras, pas de chocolat. Moi, je la trouvais, justement, intéressante pour ça. Parce que, justement, il y a un côté où on se dit tout. Et c'est en plus, à un moment dans le film, c'est quand même là où ils brisent la glace. C'est là où ils vont commencer à vraiment communiquer et à se parler. C'est une vanne. Je peux la faire. Tu rigoles. C'est parti. Et là, on se parle. Évidemment, c'est que les vannes, elles sont là pour ça. Moi, je sais que ça m'a beaucoup été dans ma vie. C'est qu'à un moment donné, quand c'est un peu tendu, une vanne, ça décrispe un petit peu tout. Et donc, du coup, tous les sujets sont possibles. À partir du moment où on a tout détendu, là, on peut discuter. Et donc, c'est là où je trouve ça intéressant. Ce qui marche bien aussi, c'est que les deux personnages évoluent. Vous êtes très différents l'un et l'autre au début et à la fin. Et ça, c'est la vie, quoi. C'est la beauté des rencontres. Alors, en revanche, vous n'avez pas peur, quand même. Parce que vous l'avez vraiment faite, la cascade du parapente. Oui, oui. Non, mais ça ne va pas bien. Non, mais moi, je n'en avais jamais fait avant. Non, jamais. Jamais, mais j'avais envie de le faire. C'était intéressant. Comme dans le film, au fond. Oui, oui, j'avais envie de le faire. J'avais envie de vivre soi. J'avais envie de voir... Oui, de ressentir ça. Parce que c'est quand même un truc incroyable de vouloir. Plus handicapé que lui, pour faire du parapente, au fond. Le personnage. Que moi ? Oui, le personnage. Est-ce que vous parlez ? Plus handicapé. Lui, ça ne vous fait pas la pente. Handicapé, vous qui n'êtes pas plus handicapé que lui, pour en faire. Oui, oui, oui. Au moment où, oui. Est-ce que vous comprenez ce truc ? Je comprends mieux ce que vous dites. Oui, bien sûr. Mais oui, le personnage a peur. Mais moi, j'étais vraiment au surkiff. Ce film-là, de toute façon, je vous dis, c'est un vrai cadeau pour ça. Parce que moi, j'adore ce genre de truc. Et j'en ai fait. Non, si vous voulez revenir sur la modification de l'un et de l'autre. J'insiste sur le bon regard sur l'un et sur l'autre. Qui fait qu'à la fin, bien sûr, ils sont modifiés. Parce que, quand on regarde quelqu'un avec le bon angle, ça peut le monter, ça peut le modifier. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant de jouer un mec de banlieue qui, à un moment donné, s'en sort. On n'en a pas vu beaucoup dans les films. Natacha Ponani. Oui, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un regard de critique sur ce film parce qu'on est immédiatement absorbé. Et qu'on a beau se dire, quand on le regarde, bon, il y a des clichés. Votre mère est forcément femme de ménage. Votre petit frère est forcément en lien avec les caïds de la cité, etc. C'est-à-dire des choses dont on a l'impression qu'il y a un petit peu tout ça rassemblé. La fille de Philippe est forcément une espèce de petite bourge absolument infecte, etc. C'est-à-dire qu'il y a des clichés et en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que ça passe. On dépasse totalement ça parce que le reste est tellement plaisant, tellement jubilatoire que finalement, ça fonctionne extrêmement bien. Et il y a une scène qui est particulièrement, oui, jouissive, belle. C'est celle où vous dansez sur Earth, Wind & Fire, devant Philippe pour son anniversaire. Qui lui est fan de musique classique. Voilà, il y a une espèce de communication sur la musique. D'ailleurs, merci de ne pas avoir choisi du rap, mais Earth, Wind & Fire qui est quand même formidable. Merci de l'avoir noté. Oui, justement, là on sort du cliché. On est dans le... Mais pour, excusez-moi de vous couper, mais par rapport à ce que vous dites sur les clichés, pour moi, ce n'est pas des clichés. Parce que le cliché, pour moi, ça aurait été justement de partir de ça et de descendre. Moi, ce que je trouve que c'est différent de ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement... C'est juste juste. C'est juste juste. C'est que moi, je suis... C'est ça, c'est que vous dépassez l'accumulation de phénomènes dont on se dit on est en train de nous montrer la banlieue. Exactement. Et comme il n'y a pas ce regard de commissération, comme il n'y a pas cette volonté de nous montrer qu'il y a des victimes, que c'est triste, etc. Eh bien, on dépasse justement cette idée-là. On n'est plus dans le cliché. On n'est plus dans le cliché, mais dans un truc, je trouve, assez authentique et positif. Et sur cette scène de la danse, juste, j'ai lu que vous aviez perdu du poids. On va vous la demander sur tous les stations. C'est quoi ? On n'y a pas pensé. On n'a pas prévu. On n'a pas prévu. Ah non, non. Oh la merde. On ne peut pas trouver ça, tout de fait. J'ai lu que vous aviez perdu du poids et que vous vous étiez musclé pour le rôle. Oui. Et alors, quand on voit le véritable Abdel n'est pas franchement très musclé, athlétique, etc. Est-ce que, justement... Tu n'es pas en train de draguer Omar, là ? Non, pas du tout. C'est juste une réflexion sur le rapport au corps. Sur le fait que, justement, dans cette scène de la danse, le fait que vous soyez comme ça, plutôt athlétique, plutôt beau, rajoute quelque chose qui est cette espèce de mise en avant d'un beau corps qui n'y a peut-être pas dans le rapport entre Abdel et Philippe. Mais c'est vrai, c'est en train de dire ça, là. Oui, vous êtes très bonnes, là. Je vous trouve sublime. On est tous d'accord là-dessus. C'est assez intéressant de voir cette façon de... Moi, je serais votre femme après ce film et je m'inquiéterais. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Ah non, mais parce que vous avez un personnage dans ce film-là qui... Enfin, c'est incroyable. Vous êtes solaire. C'est-à-dire qu'on avait envie de vous avoir comme potes, tellement vous êtes brôles, tellement vous dégagez de la sympathie, de la bonne humeur. Vous êtes effectivement beau alors qu'on ne l'avait pas vraiment remarqué jusque-là. Non, c'est vrai. Vous êtes toujours déguisés dans le truc, le SAV, le gros, voilà, ouais. Là, d'un seul coup. Mais c'est vrai que vous avez dû faire des efforts manifestement pour le film. Oui, en effet, bien sûr. Mais tu as perdu 10 kilos, c'est ça ? Oui, oui, mais c'était... Mais pourquoi exactement ? En quoi c'était indispensable ? C'était indispensable pour deux raisons. C'était que... Il y en a même trois. C'est que la première, c'est que c'est la première fois que je suis impliqué aussitôt dans un film. C'est-à-dire qu'au moment où j'entends parler du film où il va se faire, il y a un temps. Et j'étais tellement excité par ce film-là que j'avais envie d'y être tout de suite. Et ça passait par, on va dire, une transformation physique. Donc le fait d'aller au sport pour ce personnage-là, me mettait déjà dedans. Et il y avait aussi porter François, le manipuler, etc. Ça, quand même, il y a un risque pour mon dos. J'étais fragile du dos à l'époque où j'étais gros. Donc je voulais perdre du pas pour ne pas avoir des problèmes de dos. Et puis je me disais aussi, si je veux jouer à un mec de banlieue, voilà, moi, quand je suis sorti de ma banlieue, ben, j'étais pas aussi grassouillé. Moi, c'est les restaurants et les ascenseurs qui m'ont fait grossir. Donc j'avais envie d'être plus ce qu'ils faisaient. Non, mais vraiment, j'avais envie d'être proche, même physiquement, de ça. J'avais envie de me rapprocher de ça. Voilà, c'est trois raisons-là qui ont fait ça. Il faut dire une chose, c'est qu'on ne le dira jamais assez. Parce que d'abord, ce n'est pas que ce soit une surprise pour vous. Parce qu'on vous avait déjà vu très bon dans des films précédents. Mais là, vous le dites vous-même, c'est un vrai premier rôle important. C'est le rôle du film avec celui de Cluzet. Il ne faut pas oublier deux choses, quand même. Un, on est tellement habitué à ce que Cluzet soit un comédien excellent. Il est évidemment toujours aussi excellent dans ce film, il faut le dire. Parce que le pauvre, c'est vrai que tout va être concentré sur vous dans les semaines qui viennent. Je tiens à le dire quand même que j'aurais pas pu être aussi libre et prendre autant de plaisir si je n'avais pas eu un mec comme François en face de moi, un mec de son expérience, avec son talent, qui me regarde en me croyant. Il n'y a rien de mieux pour vous donner des ailes et vous encourager. C'est continue, petit, tu me fais marrer. Moi, ce regard-là sur moi m'a beaucoup aidé. On a pris beaucoup de plaisir. Il a eu cette phrase justement à Saouira, contre Séville. Il a dit, je joue pour toi, tu joues pour moi. Je lui dis, putain, il veut que je joue pour lui. Donc, il y avait ce truc-là de vraiment, on fait équipe. Et peu importe qui est à la part belle, il a été hyper élégant, hyper classe. Et je vais citer mon père en disant, François Cluzet, ça, c'est un grand quelqu'un. C'est un grand quelqu'un et il y a deux autres, quand même. Je ne voudrais pas non plus qu'on les oublie. Il y a deux autres grands quelqu'un là-dedans. C'est quand même les réalisateurs. Ah, bien évidemment. Parce que ça fait quand même quelques films. C'est mes papas Noël. Ah, oui. Ça fait quand même quelques films qui nous montrent ce qu'ils savent faire. Et ce n'est pas rien ce qu'ils savent faire. Bien sûr. Parce que je dois dire que déjà, la colonie de vacances, c'était avec Jean-Paul Rouf, Jean Ben Guigui. Nos jours heureux. Voilà, Nos jours heureux. Marilou Berry. Vous étiez toute une bande, vraiment, avec un film qui au départ était sorti pendant l'été, c'est ça ? Oui, oui. Qui ne payait pas de mine comme ça, qui avait fait un carton grâce aux bouches à oreilles. Déjà, ils avaient réussi ça. C'est devenu un film culte pour des tas de gens, ce film-là. Ils sont vraiment doués, ces deux réalisateurs. Il faut aussi le dire, quand même. Évidemment. Là, vraiment, bravo, ils vous font un superbe cadeau. C'est ce que c'est là. C'est bien sûr, évidemment. Évidemment. Au grave. Quand je dis que c'est un cadeau, c'est qu'ils m'ont filé le rôle qui me permet de m'éclater comme ça et qui me montre comme ça. Donc évidemment que je leur dois beaucoup, beaucoup de choses. Même le fait juste d'être filmé pour la petite histoire. Mon premier film, c'est un de leurs grands-métrages. Jamais de venir au cinéma avant de les rencontrer. Jamais avant de les rencontrer. Donc quand je dis que moi, dans ma scolarité, je n'ai pas eu la chance de rencontrer les bons conseils d'orientation. Mais dans ma vie professionnelle, je les ai rencontrés, eux. Ils m'orientent bien. Je les remercie. Audrey ? Oui, alors ce n'est pas le quart d'heure de La Brosse à relire. Mais je voudrais dire qu'en plus des deux réalisateurs, en plus de vous et de François Cluzet, tous les acteurs et tous les comédiens sont excellents. Je voulais citer une comédienne particulièrement. qu'on a tenté d'inviter, mais elle n'était pas libre ce soir. J'aurais aimé qu'elle vienne avec vous. Parce qu'on ne parle pas suffisamment d'elle et pas souvent d'elle, mais elle est formidable. C'est Anne Loney. Anne Loney, oui, juive. Anne Loney, dans ce film, elle est extraordinaire. Moi, je ne la connaissais pas à ce point dans ce film-là. Même les tout petits rôles, même le fiancé de la fille de Philippe. C'est le climat. Il est excellent dans ce film-là. Qui, 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 qui le sont tous très, très bons ? Moi, je l'appelais Bastien. C'est le nom du personnage. C'est le nom du personnage. Quand je ne l'appelais pas par son prénom, c'était relou. Non, je suis désolé, je ne connais pas. C'est ça, mais non ? C'est pour ça que j'étais très touché par sa position, c'est que... Mais ouais, mais là, je ne sais pas. Il ne faut pas le tir sur toi. Apprends à mentir, il n'a pas de nom. Ce n'est pas que tu ne le connaisses pas, il n'a pas de nom. Pour les Césars et tout, il va falloir bosser. Non, mais les Césars, on n'y est pas. Il y a le 2 novembre. Tu lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, on va l'appeler cette année. Bien sûr. Moi, c'est le 2 novembre, c'est le jour de la sortie. Si les gens vont voir ce film, déjà, voilà. Mercredi prochain. Voilà, c'est déjà le grand cadeau, il est là. J'espère quand même que vous allez porter chance au réalisateur et à François Cusé. Parce que vous n'allez pas toujours porter chance dans votre vie. Ah bon ? Je voudrais montrer une chanson qui date d'il y a peu de temps, souvenez-vous. Je crois qu'il y avait une équipe de football qui était en Afrique du Sud, encouragée par Omar et Fred. Non, pas d'un ballon, pas de problème si tu t'appelles Raymond. Moussa, Karim ou André-Pierre ? De vous tous, on est tellement fiers. Allez, je suis fin de ballon, on enfile les shorts, on tire les maillots, on fonce vers le but. Allez, Yohan, Mélène, fou ! Bleu, blanc, rouge, il faut que tous les français, bleu, blanc, rouge, c'est la France, les français. Bleu, blanc, rouge, il faut que tous les français. bleu, blanc, rouge, c'est la France, les français. La plus mauvaise Coupe du Monde qu'on ait jamais faite quand même. Mais est-ce qu'on est les responsables de ça ? Vous pensez qu'on a été complices ? Non, non, ça nous faisait marrer et on s'est dit pourquoi pas ? Parce que c'est quand même un moment où tout le monde était en train de leur... C'est un truc quand même assez français où on leur marche dessus avant qu'ils aillent nous défendre. On leur dit vous êtes nus, vous n'y arriverez jamais. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec l'équipe de rugby aussi. Et c'est au moment de la finale, quand ils perdent, qu'on leur dit vous avez très bien perdu les gars. C'est un truc quand même un peu bizarre. Donc nous on avait envie de les soutenir, on avait quelques potes dans l'équipe. Donc on avait envie de leur montrer notre soutien, on est passé par ça. Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Je montre aussi le DVD de la saison 5 du SAV des émissions. Vous en avez continué longtemps alors ? Là vous dites ça y est maintenant le cinéma pour moi c'est bon. Il faut peut-être que j'arrête les conneries à la télévision. Non c'est pas du tout lié pour moi en fait. Parce que avant même le SAV, je faisais des films, Fred aussi en faisait. C'est un truc qui n'est pas du tout lié tant qu'on a la possibilité avec le temps de faire les deux et que ça nous anime. On le fera, c'est vraiment pas un truc de calcul, c'est envie par envie quoi. Un cadeau pour Noël. Salut, ça présente, bonjour ! Excusez-moi, vous êtes Enrico Graciaf ? Oui, je suis chanté en Mexica. Salut, ça présente, bonjour ! Ça y est, c'est tweeté. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? J'étais dans ma cuisine en pyjama et puis j'ai mis mes Santiago. Et j'ai tweeté. C'est tweeté, un délire. C'est sur Twitter comme ça ? Oui, c'est sur Twitter. Vous allez voir sur mon tweet. J'y vais. Putain. C'est un misabonnement de mon jour. Vous me reconnaissez ? Non. Mais si, c'est moi quand quelqu'un prend un soda. Je dis toujours, fais gaffe, c'est bourré d'aspartame. C'est moi, tu viens de le connard. Le connard. Ah oui, c'est moi. Fais gaffe, c'est bourré d'aspartame. Oui, je te reconnais. Service après-vente, bonjour. C'est pas vrai, c'est vous ? Service après-vente, bonjour. Dis donc, tu viens bien au soir-el. Ah non, ma femme se doute de quelque chose. T'es louvée. Ah bon ? On a fait une soirée le lendemain de Quintenal. Ah bon ? Je peux dire qu'on a eu zéro d'abstention. On a rempli mon urne. J'étais l'élu et moi l'élu. La saison 5 du SAV, Omar et Fred. Vous avez joué avec Fred, Fred Testo, vous, Loïla. Dans quel film c'était ? C'est appelé Itinéraire bis. Itinéraire bis. Donc vous connaissez l'un, mais moi l'autre. Non, on se connaît très très bien. Quand même, vous saviez qu'il dansait aussi bien que... Ah oui, oui. Parce qu'on a trouvé la musique. Parce que Natacha Pololi me réclame de plus... Il me fait passer des petits mots. Fais-le danser, fais-le danser, fais... Alors écoutez, on a la musique. À vous, Omar Sy. Alors je vais donner le fire. Allez, allez, allez. Je vais bien vous montrer. Je vous écoute fort, ça. Voilà, bravo. Et surtout... Ça marche mieux sur le parquet avec les chaussures serrées quand même. Ça marche mieux, il n'y a pas de moquette surtout. Parce que la moquette, c'est un grip. Vous n'aurez compris, on ne va pas en rajouter. Il faut courir dès mercredi. Allez voir, intouchable dans toutes les salles de cinéma. Un film d'Éric Toledano et Olivier Lacache avec François Cluzet et Omar Sy, entre autres. Merci à vous. Je vous rejoins de votre place.